bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur call of dragons les amis aujourd'hui on va parler tiers liste tiers liste nouvelle excluant les deux derniers commandants qui ne sont pas encore disponibles partout et qui n'ont pas encore pleinement été testés mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay pas d'excuses des amis pour ne pas nous rejoindre sur le discord vous y retrouvez toutes les infos les guides des tips il ya tout les amis donc on va parler tiers liste et on va voir qu'elles sont en mai 2023 puisqu'on attend que le mois soit fini à chaque fois les meilleurs commandants et ceux que vous devez absolument posséder que ce soit en épique ou en légendaire il y en a quelques uns qui sont vraiment vraiment des must have et on va voir de manière très détaillée au niveau de cette tier liste je me suis basé sur game guide j'en ai vu plusieurs là qui ont été refaites en avril en mai en juin et celle qui me convainc le plus avec lequel je suis le plus d'accord actuellement c'est celle de game guide alors on va parler donc des différents commandants vous le voyez il y a des légendaires il ya des épiques il y a tout le monde le classement est très simple est ce plus pour les meilleurs s a plus ensuite b plus b cd il ya un peu tout vous allez le voir on va bien détailler tout ça alors le premier commandant de cette liste qui est classé s plus c'est pas forcément le premier de tous les c'est pas forcément le meilleur voilà mais en tout cas il est s plus tout de même et c'est le premier dans la liste vous allez voir pourquoi je vous dis ça osc de mon point de vue c'est effectivement le meilleur commandant le meilleur légendaire actuellement c'est l'un des plus puissants il est énorme que ce soit en rallye franchement en rallye on ne voit que lui moi je vois lui partout il est vraiment très très bon sur la partie rallye en revanche il est moins bon sur la partie open field il reste bon mais moins bon après que ce soit pour le pve ou pour la défense il n'est pas ouf je le vois parfois en pve mais c'est pas une dinguerie et en défense bon il n'est pas dingue du tout en défense le deuxième commandant légendaire alors osc est assez compliqué à voir peu de monde arrive à le débloquer sauf en mettant des coups de cb mais sinon osc il est plutôt relou à voir le deuxième commandant légendaire qui se classe donc dans ce classement des s plus vous en voyez il y en a quatre c'est emrys emrys c'est un très bon commandant très puissant ses active skills comme c'est indiqué sont très bons il est lui moyen au niveau des rallies si vous voulez avoir le meilleur en rallye c'est bien évidemment osc qu'il faut posséder emrys c'est moyen en rallye en revanche sur le pve il est bon sans être le meilleur il est bon on peut dire qu'il est à plus et en open field en revanche il est très bon c'est pas le meilleur mais c'est l'un des meilleurs emrys qui est actuellement en open field troisième position madeline alors madeline moi je l'apprécie tout particulièrement pour moi en binôme open field avec osc elle est énorme c'est pas le meilleur en binôme open field vous allez le voir mais elle en binôme rallye pardon mais elle est énorme en open field elle est très bonne elle est s tout comme emrys et en défense en revanche c'est là qu'elle est le plus forte en défense elle est s plus aujourd'hui moi si je devais posséder que deux commandants légendaires max et j'aurais osc et madeline je ne prendrai pas l'il ya en troisième c'est un commandant cb il ya donc je n'aurai pas de difficultés c'est juste faut lâcher ses 200 balles quand même pour la voir il ya en quatrième position s plus et elle ferme ce classement des plus ni il ya et qu'on considérait par beaucoup comme la le meilleur commandant légendaire actuellement puisque en open field ls plus elle est énorme en rallye ls plus avec osc en binôme c'est de mon point de vue le meilleur binôme rallye actuellement ensuite pour le pve elle est très forte un ls plus également il n'y a qu'en défense où elle est totalement éclatée sur les autres aspects elle est très forte donc entre osc et elle bon moi j'hésiterai si je pouvais expertiser les deux mais lil ya ça reste un excellent commandant un excellent choix si vous regardez de toute façon les gros combats de zone vous la voyez partout en rallye on a osc lil ya en open field on a lil ya avec plein de commandants différents m race de velin bakchi vraiment beaucoup beaucoup de choix lil ya mais c'est aussi parce que c'est un commandant qui est facile à max et il suffit juste encore une fois de lâcher un coup de cb et vous l'avez au maximum avec tous les coffres vip on passe à présent au classement s vous le voyez pour le moment dans les commandants on n'a que du légendaire il n'y a aucun commandant épique qui se classe sur la catégorie s plus en catégorie s à présent on passe donc en premier des s bakchi bakchi c'est un bon commandant il est considéré s comme partout pourquoi on le classe s car en open field bakchi ses buffs et son skill de dommage sont extrêmement puissants ses buffs sont très très bons son dommage skill est très fort également c'est un très très bon commandant en plus il fait peut faire du dommage multi tariètes franchement il est très bon tout simplement en open field pour le reste rallye moyen moyen franchement bb plus pas plus défense totalement éclaté sur le pve il reste convenable sans être officiel ensuite on a nico alors nico en s moi c'est l'un des points que je discuterai nico je ne l'apprécie pas particulièrement je n'aurais pas classé s je l'aurais classé à plus pourquoi nico il est bon nulle part sauf en open field il est pas mal en open field mais il n'est pas ouf du tout sur le reste je le mettrai maximum b voire b plus en pve en défense ou en rallye mais nico je ne suis pas fan du tout contrairement à veylin qui ferme la marche ds veylin velin il est vraiment très bon veylin c'est un commandant que j'apprécie particulièrement en open field comme en rallye il est très très bon on peut dire qu'il est s ou s plus un sur les deux en revanche en pve il est bon mais sans être exceptionnel et en défense il est éclaté donc veylin un bon commandant là au niveau du classement encore une fois moi je reste sur mon osc lilia madeline qui reste top si je devais en switcher un j'échangerai madeline contre velin c'est le seul la seule concession que je ferai on passe à présent au a plus et dans les a plus on a l'arrivée du premier commandant épique comme vous allez le voir mais avant cela parlons de télia télia c'est un très bon commandant elle pourrait être mis en catégorie s télia et les a plus elle est vraiment à la frontière pourquoi parce qu'en rallye elle est très bonne son son bouclier et son bœuf c'est vraiment un excellent commandant de support la meilleure des commandantes en support d'ailleurs mais ça reste un commandant de niche qu'on n'utilisera pratiquement que pour ça pour le support donc open field top en support rallye très très bien en support et en défense télia c'est la première de la liste pour moi qu'on voit en défense elle reste très sony on atterrit ensuite sur garwood garwood a plus également garwood bon c'est un bon commandant quitte là elle mettait l a plus moi je leur ai mis tout juste a garwood c'est pas un commandant voire b c'est pas un commandant de ouf à part en rallye où il a plus pour le reste il est très moyen et on arrive donc aux premières épiques halloween halloween vraiment il est très très bien alors halloween en a plus est ce que je leur ai mis devant guanouin je sais pas je j'apprécie plus guanouin en épique je trouve qu'elle est plus puissante et plus utile mais halloween là où il va être bon c'est vraiment avec les directs dommages et les dottes de poison qui va mettre les dottes de poison assez des cumuls de poison dans le temps qui est le rendre vraiment très efficace très très bon commandant et il fait beaucoup de dommages grâce à ça c'est pour ça qui peut se hisser là dessus à cette position en a plus c'est en open field où il est vraiment bon pour le reste sans plus on peut utiliser en pve évidemment mais c'est pas le meilleur en pve en open field il est très bien et donc il se classe devant nika qui est à plus également nika c'est un très bon commandant elle est très solide pour tanker en open field pour le reste je l'utiliserai pas on peut l'utiliser en pve évidemment mais en open field pour tanker elle est très bien et on retrouve à présent en a on arrive là sur tous les commandants épiques puisque de toute façon excepté le indice qui est un commandant spécialisé pour le farming on a fait tous les commandants légendaires et là on retrouve donc la première guanwin voyez guanwin moi je l'aurais peut-être même monté sur la catégorie de à la place d'halloween parce qu'elle est elle est très bien guanwin c'est un excellent commandant elle fait énormément de de dommages je trouve surtout pour un épique en open field en pve comme en rallye elle fait vraiment le job on retrouve derrière va le dire je vous ai fait un guide sur guanwin je vais faire un guide sur va le dire va le dire pareil il est en a ouais lui il peut monter à il a sa place je l'aurais pas mis à plus tu mets quand même halloween et guanwin devant lui va le dire c'est un très bon commandant épique tout de même pour son niveau en open field en rallye en pve il est très bien en défense il est éclaté ne l'utilisez surtout pas en défense sauf sauf évidemment si vous voulez vous faire péter la bouche là vous pouvez l'utiliser en défense ensuite on arrive au dernier à à savoir eliana alors eliana là pour le coup on arrive sur des commandants que je vous conseille pas forcément eliana elle est pas ouf en open field elle est nulle en défense elle est nulle en pve et en rallye bon elle est bof mais si vous avez que ça il n'y a pas de risque et on ferme la marche avec les b et les c les commandants très moyens là on est sur du alistair du greg du ateus du baclar ça reste pas terrible du tout et on finit avec les commandants de farm et petite année pas petite anecdote petite info ou tips sur les commandants de farm à savoir pan qui est là chaque chat ou indice alors ce qui est relou c'est que indice on va pas pouvoir la monter on va pas la monter d'ailleurs parce que ça coûte trop cher à monter indice pour un commandant légendaire allez pas claquer des pierres génériques là dedans dans ce genre de commandant mais les commandants de farm sont des commandants évidemment que vous n'avez pas le choix qu'il faut monter pourquoi tout simplement car vous avez vraiment besoin de ressources moi même je ne suis pas encore sur mon hôtel de ville niveau 25 ça liche de la ressource avant pour passer du 23 24 c'est déjà 43 millions de ressources de chacune donc vraiment c'est commandant là faut les monter parce que c'est eux qui vont vous permettre de masse farm une fois que vous aurez atteint niveau 25 de votre tête de ville et que vous n'aurez plus énormément de bâtiments à monter le farm va vous servir que pour les combats le pvp lorsque les kvk vont arriver mais d'ici là vous pourrez vous focus après sur les commandants de fight sur les commandants pvp mais en attendant dans les débuts du jeu dans les premières semaines si ce n'est les premiers mois ou les premiers mois du jeu il faut vraiment vous focus sur les commandants de farming en plus des autres bien évidemment pour résumer moi si je devais vous donner mes commandants préférés alors c'est assez simple je n'ai pas encore expertisé mais mes commandants préférés valdir je l'utilise beaucoup je l'aime bien il tire de très loin le range étant très puissant la distance donc j'utilise à mort on a guanwin aussi que j'apprécie je n'ai pas encore monté bien haut mais je me focus pour le moment pour récupérer des ressources même si elle est déjà 4 5 1 1 c'est elle que je vais passer la prochaine à expertiser ensuite au niveau déco oui puis il y a aussi halloween halloween il est très bien si je devais vous conseiller de monter qu'un seul commandant légendaire moi pour le moment je fais mon petit stock mais si je devais en monter qu'un je monterai allez je monterai osc parce que je monterai osc parce que l'il ya il faut l'acheter il faut acheter les sculptures j'ai pas prévu de mettre 200 balles juste pour monter ce commandant je monterai osc c'est un très bon commandant malheureusement j'ai pas encore suffisamment de sculpture en stock j'ai combien de pierres génériques en stock à échanger j'en ai 83 des jetons vous voyez je suis bien loin d'en avoir suffisamment donc je monterai osc qui est un excellent commandant sinon j'aime aussi un kinara kinara on n'en a pas parlé kinara mais elle reste tout de même très bon c'est un bon commandant moi je l'aime bien en tout cas kinara c'est vrai qu'elle n'apparaît pas dans le classement que je vous ai montré pourtant c'est un classement mis à jour si je devais lui donner une lettre à kinara pour la mettre dans ce classement bon elle est forte mais pas oufissime je la mettrai à plus très probablement à à plus parce que encore une fois c'est pas une dinguerie kinara et on va voir avec les tout nouveaux commandants qui arrivent notamment cendrillon je pense que lui va très bien se classer kinara je l'aime bien elle est elle est pas mal du tout mais encore une fois ça coûte très cher à monter si vous n'êtes pas un gros spender un focalisez vous donc sur ces trois là sur guanwin sur halloween et sur valdir si vous êtes un gros spender mettez 200 balles tout de suite dans l'illia pour le pairing pas pour le pairing pour si pour la mettre en pairing avec os que vous serez au top en rallye et en open field 1 et sortez aussi madeleine c'est les trois que je vous conseillerais là tout de suite voilà écoutez les amis c'est tout pour ce ce tier list j'espère qu'il vous sera utile j'espère qu'il vous aidera à monter les bons commandants je vous ferai des mises à jour régulières de cette tier list bien évidemment si cette vidéo vous a plu comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouces bleus vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur call of dragons et